Après ce parcours boursier assez exceptionnel, assez impressionnant, assez étincelant depuis le début de l'année, les prochaines semaines peuvent-elles être un peu plus agitées sur les marchés, notamment pendant les vacances ? Bonjour Lorenz. Bonjour David. On ne va pas tous rester sur le pont comme vous. Il ne partira pas lui, évidemment. Non, non. Il ne part jamais d'ailleurs. Non, depuis Covid je ne pars plus. Ce qui explique ce temps. Allez. Donc voilà, est-ce qu'on peut avoir un été plus agité, avec un peu plus de turbulences ? C'est la question qu'on se pose. Lorenz Safon, donc rédacteur en chef de Lettre d'Investissement, à propos utiles. C'est vrai qu'il y a eu moins de vol depuis le début de l'année, moins de volatilité, moins de variabilité des cours. On sait que l'été c'est plus propice à ce que ça bouge un peu, il y a moins de volume. Et c'est assuré ou pas ? On peut avoir un été calme. C'est vrai qu'il y a des indicateurs. Pour la volatilité, vous avez le VIX. Que ce soit aux Etats-Unis, on est autour de 16. On est quasiment au plus bas depuis le choc de mars 2020. Et en Europe, pareil. Donc on est vraiment dans une espèce de confiance et de tranquillité. Et au moment où on arrive dans l'été, vous savez, vous venez de le dire, il y a moins d'intervenants, il y a moins de volume. Et ceux qui restent peuvent provoquer quelques écarts. Enfin, quand on s'attend à ce que ça bouge en général et qu'il y a une tempête, c'est là où il ne se passe rien. Je ne suis pas dit qu'on s'y attendait, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte avant l'été. Et bon, alors c'est vrai que l'année dernière, je crois que c'était relativement calme. Mais normalement, même si au final, la performance de l'été peut être flat, il y a souvent du mouvement, une petite panique en milieu entre juillet et août. C'est un classique. Dans la torpeur estime. Voilà, c'est tout d'un coup, ah là là, qu'est-ce qu'il se passe ? D'autant qu'on a quand même un rendez-vous important avec des résultats trimestriels. La saison commence très bientôt, là. Là, je crois même qu'il y a des résultats aujourd'hui. Mais bon, voilà, donc d'ici dans les prochains jours, on va avoir de part et d'autre de l'Atlantique, beaucoup de publications. Elles sont attendues parce que les attentes sont très fortes, qui justifient des niveaux de valorisation élevés. Maintenant, il faut délivrer. Il faut être sûr que les résultats seront là et surprendront, positivement. Dans l'absolu, c'est un trimestre de dingue. C'est qu'on doit être sur probablement plus de 60% de croissance des profits aux États-Unis. On doit être, comment ça ? Ce qui est attendu. Ah, ce qui est attendu. Ce qui est attendu, oui. 20% de croissance des chiffres d'affaires. Donc, c'est quasi historique. En même temps, c'est par rapport au deuxième trimestre 2020 qui était dégueulasse. Sur le trimestre, on a été de plus en plus confiants. Si on regarde les estimations aux États-Unis, on a gagné 8 à 10 points, en gros. Donc, il y a un effet d'entraînement. On est de plus en plus confiants. Les entreprises ont plutôt communiqué favorablement au début du trimestre. Donc, les analystes ont revu leurs anticipations. Donc, ça, c'est certain. Voilà, il y a des chiffres de forte croissance. Mais non, comme vous venez de le dire, il y a un effet de base. Un effet de base qui aura moins, beaucoup moins, au deux derniers trimestres. Dès le troisième trimestre. Mais est-ce qu'il peut y avoir des bonnes surprises dans ces publications de résultats du deuxième trimestre 2021 ? Quand vous avez 60% de croissance attendue et 10 points de plus en trois mois qui ont été ajoutés aux anticipations, forcément, vous réduisez le potentiel de bonnes surprises. Sur le trimestre, le SP500 a gagné 8% en gros, soit autant que les anticipations qui ont été relevées. Donc, on a intégré quand même tous ces éléments favorables. Donc, au bout d'un moment, il y a un côté, bon voilà, c'est magnifique, mais on le sait. On le sait depuis un petit moment. Ça ne veut pas dire qu'on sera déçu. Non, ça ne veut pas dire, mais ça va dire quand même qu'on va se projeter sur le troisième, quatrième trimestre. Après, quand on regarde dans le détail, vous avez des secteurs qui alimentent la croissance. En gros, il y a trois secteurs. C'est pétrole, matières premières et banque. Au-delà de ça, ce n'est pas aussi dingo parce que l'industrie avait repris plus tôt. La consommation, ça avait encore résisté. Voilà, les écarts sont moins. C'est vraiment concentré sur trois secteurs. Trois secteurs qui ne sont pas vraiment favorables pour la version idyllique des marchés, l'hypothèse idyllique des marchés où il n'y a pas d'inflation. C'est-à-dire, pétrole, les matières premières, on n'a pas trop envie non plus que ça flambe trop pour créer de l'inflation et troubler la Fed. Donc, il faut voir le détail de ces résultats. Il faut voir, effectivement, la tendance se fait assez vite dès les premières publications. On voit si le marché prend ça de manière sereine ou s'il commence à chercher le loup, la petite bête dans les résultats et dans les prévisions du troisième trimestre. Bon, dans ce qui peut faire des règles et les marchés, donc, ça serait effectivement peut-être des moins bonnes surprises, en tout cas plus de bonnes surprises. C'est ça. En fait, ça se tarie au moment. Oui, on a toujours eu des bonnes surprises. On a atteint le plus haut du meilleur, si on peut dire. Oui, et d'autant qu'après, on aura évidemment au troisième et quatrième trimestre des progressions de bénéfices qui seront beaucoup moins impressionnantes. Oui, on retombe entre 10 et 20 %. Ce qui est déjà très bien, mais on n'aura pas… Ce qui est bien, mais ce n'est plus la même chose. Le summum sera atteint au deuxième trimestre en termes de croissance des profits. Face à ça, il y a aussi la Fed, évidemment, qui va se réunir. Il y a une réunion qui est prévue, je crois, c'est ça, fin juillet. On sait qu'elle marche sur des œufs, elle marche sur un fil. Elle doit toujours préparer le terrain sans faire paniquer les investisseurs. Jusqu'à présent, ça marche. Oui, mais justement, ça a très bien marché. Si vous regardez les taux, c'est vrai qu'il y a eu une petite tension sur les taux depuis le début de l'année. Et depuis le plus haut qui a été fait, pas loin de 1,7 % sur les taux à 10 ans américains, on est retombé dans les 1,30. Oui, 1,35. Donc, le discours de la Fed, qui est de dire l'inflation est transitoire, paniquez pas, je ne vais pas relever les taux. On achète. Tout le monde a acheté. Tout le monde a acheté. Donc, ça, c'est vraiment intégré. La moitié de la hausse des taux, donc, s'est évaporée depuis un mois ou deux. La Fed va avoir les chiffres éco du mois. Donc, mi-juillet, 13-14 juillet, on a les chiffres à la consommation, les chiffres à la… pardon, les prix à la production, les prix à la consommation aux États-Unis. On peut là aussi avoir des surprises. Il va falloir qu'elle adapte son discours en fonction de… Surprise dans le sens très fort, des chiffres plus forts que ce qui est attendu. Oui, quand vous voyez les cours du pétrole, par exemple, qui étaient au plus haut depuis six ans. Oui, on a fait un sujet. Voilà. Donc, comment la Fed va encore parvenir à tenir ce discours-là en ayant des résultats d'entreprises qui sont aussi bons à marché de l'emploi aussi, début août. Alors, ça, c'est après la réunion de la Fed que vous avez les chiffres du marché de l'emploi. Donc, ça aussi, vous pouvez avoir la Fed qui, cinq jours avant, dit non, non, on est cool. Et tout d'un coup, cinq jours plus tard, le marché qui dit, oh là, il y a une tension sur le marché de l'emploi, elle va remonter les taux. Donc, le risque, c'est que ce discours, un petit peu très maîtrisé et intégré par les marchés… Soit démenti par les faits. Soit démenti par les faits. En contrarié. Et qui est contrarié, voilà, contrarié pendant le… On pourrait aussi être contrarié par cette quatrième vague. Est-ce qu'elle va se matérialiser quand on voit 100 000 cas de contamination aujourd'hui jour au UK ? Après, bon, il faudra voir les engorgements dans les hôpitaux. Voilà, on se dit, une mauvaise surprise avec une vague plus forte peut-être et plus rapide que prévue, n'est pas exclue. On voit que la vaccination est efficace puisqu'il y a moins de morts et moins de personnes en réunion. 99,5% des morts depuis début de l'année aux États-Unis n'ont pas été vaccinées. Ouais, voilà, ces chiffres-là. Mais malheureusement, vous avez 30, 40% des populations dans les pays occidentaux qui ne sont pas vaccinées et qui traînent à le faire alors que franchement, maintenant, c'est très facile. Vous avez juste à cliquer, vous êtes vacciné, même sur les lieux de vacances, c'est fait. Donc, il faut voir si pendant l'été, effectivement, c'est envolé. Cette course entre la vaccination et les variants. Vous avez la course des variants. En Catalogne, j'ai vu les chiffres avec le tourisme qui ont explosé en quelques jours. Encore une fois, les quatre contaminations. Quatre contaminations, exactement. Qu'un impact ça a sur les hôpitaux et les morts. Est-ce qu'à un moment, ça va toucher plus durement ceux qui ne sont pas vaccinés, justement ? C'est de danger. Donc, il y a une course. Il faudrait qu'on soit à 80% de vaccinés à la rentrée. Si on entame… Et ça, ce n'est pas encore passé par le marché. Encore une fois, cette quatrième vague qui serait peut-être plus rapide. C'est assez étrange. C'est qu'il y a eu, effectivement, sur les secteurs les plus sensibles, le tourisme, l'immobilier, l'immobilier commercial, il y a eu une petite réaction. Ils ont réagi au fait qu'il y avait quand même des cas qui repartaient à cause des réouvertures et au fait qu'Israël et d'autres pays aient remis des mesures sanitaires. Donc, mais il n'y a pas eu de réaction globale. Le couvre-feu de nouveau au Portugal. Oui. Donc, voilà. Parce qu'il n'y a pas seulement les chiffres, il y a aussi la réaction des États. Ils ont tellement peur de laisser redéraper le problème. Donc, le marché n'a pas intégré vraiment ce problème-là. Encore une fois, on est confiant sur cette dynamique de vaccination. Ce qui est… Voilà. Il y a une incertitude. Voilà. Il y a une incertitude d'y volatilité. Quand on parlait de la Fed et de l'inflation, on n'aura plus parlé aussi du pétrole. Encore une fois, ce qui se passe sur le pétrole. Bon, on était à 77 dollars le baril. D'ailleurs, Brent et, j'ai vu, WTI américains sont au même niveau. Pour moi, il y avait un gros décalage entre les deux. Ça arrive. Ça arrive. Et donc, voilà. Donc, un prix du pétrole qui est au plus haut, qui a rebaissé un petit peu pour le coup hier, mais on est quand même à 75 dollars. Là encore, ça peut constituer un ferment pour plus d'inflation et donc mettre dans l'embarras aussi les banques centrales. Oui, parce qu'hier, il devait y avoir un accord qui n'a pas été signé pour revoir de manière progressive les quotas de production. Les Émirats arabes unis n'ont pas voulu signer parce qu'eux, ils veulent relever plus fortement leurs quotas. Parce qu'ils ont augmenté leur capacité de production. Ils ont envie de bénéficier un petit peu de la hausse des prix. Voilà, ça semble des accords au sein de l'OP+. C'est un accord qui est fragile. On sait que la Russie respecte moins bien que l'Arabie Saoudite ses propres quotas. Donc ça, on sait que l'année dernière, la petite guerre qui avait été provoquée par l'Arabie Saoudite avait provoqué un choc supplémentaire sur les marchés dans le sillage de la crise sanitaire. C'est toujours problématique. Effectivement, comme vous le dites, c'est clé le pétrole actuellement, puisque ça provoque l'inflation. Donc, vous avez un pan entier de la cote qui est dans l'incertitude sur que va faire l'OPEP, que va devenir la production et est-ce que les prix vont continuer de grimper à 80, 90 dollars. Ça ne veut pas dire qu'on prévoit encore une fois toutes ces catastrophes. Mais c'était d'identifier, on voulait juste identifier, cartographier un petit peu les risques. Voilà, on n'a rien inventé non plus. Mais voilà, on voulait les passer en revue. C'est mieux de partir en sachant d'où peut venir le vent contraire. Voilà, ça ne veut pas dire encore une fois, ça se trouve au final, effectivement, il peut y avoir des séances agitées, mais au final, peut-être que sur l'été, on reviendra, on sera à 1500, 1600 points sur le CAC 40. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup, explication signée Laurence Laffont, rédacteur en chaise de la lettre d'investissement, propos utiles. Merci, bel été, cher ami. Salut. Sous-titrage ST' 501